Comment l'a aidé apprécié ce qui s'est passé au Conseil supérieur de la magistratégie ? Qu'est-ce qui s'est passé au Conseil supérieur de la magistratégie ? Mais nous, ce qui s'est passé au Conseil supérieur de la magistratégie, c'est un amusement. On a voulu simplement jouer avec l'opinion congolaise. Lors d'une conférence de presse devant les partisans de son parti politique et la presse locale, Mathias Nzan a critiqué la gestion chaotique du Congo par l'État PCD, parti congolais du travail. Donc Denis Sassouniso en est le visage et l'incarnation. Il a affirmé que les membres du PCD sont payés par le trésor public comme on l'est. Ce qui est contraire à la loi fondamentale du pays. Le vert est dans le fruit. Il nous a parlé du problème du Conseil supérieur de la magistratégie. Mais c'est le président qui a dit que le vert est dans le fruit. Mais le vert, c'est quoi ? Ce sont les services administratifs, les gens qui décident à notre place. Qui dirigent ces services administratifs ? Ce n'est pas lui. Ce n'est pas l'État président qui dirige. Nous sommes réunis ici au niveau de l'RD. Dites-moi parmi nous ici, quel est le membre de l'RD qui touche un salaire public ? Personne. Aller au PCD. Le secrétaire général jusqu'au délai de son salaire, ils ont des salaires fonctionnels. Payé par le trésor public. Ça, je vous confirme ça aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Le vert, c'est véritablement l'État PCD parce que la gouvernance actuelle, c'est du PCD. Si nous voulons que le pays a marre, il faut changer de gouvernance. C'est-à-dire, il faut extirper le vert qui est dans le fruit qui s'appelle l'État PCD pour changer d'une gouvernance. Vous ne pouvez pas changer d'une gouvernance avec l'État PCD. C'est ça le vert qui est détruit. Le président s'est trompé. Il paraît qu'il dit, le vert, c'est moi. Puis je suis le patron de l'État PCD. Alors, moi je sors du fruit. Alors, sortir du fruit comment ? Ce n'est pas un marchand. C'est-à-dire, après les commandes avaient dit, pourquoi ? Nous sommes fatigués depuis plus de 40 ans d'après tout le pays. Nous arrêtons là. Entendez-nous pour qu'on reconstruise le pays. Mais quelqu'un qui est dans l'opposition, qui va simplement récolter les biens de l'État PCD ? Mais il devient complice du vert qui est dans le fruit. Il n'est pas le vert dans le fruit, il est le complice du vert qui est dans le fruit. Parce que lui, il regarde comme ça. Le soir, la journée, il fait les déclarations. Le soir, il est là-bas. Mais le Congo est un pays très réformé. Mais quand vous vous déplacez un pays là, vous voyez les petits commandes qui jouent à la pelote là ? Mais ils vous regardent. Vous m'avez l'objet là. Vous comprenez ? Vous m'avez l'objet là. On le... On le... Mais... Rappelez-vous. L'intervention des ministres. C'est à Madigou, non ? C'était à Madigou. La concertation de Madigou. Il disait... Mais vous tous là. Vous critiquez. Vous savez où nous nous retrouvons tous les soirs, non ? Nous nous rencontrons. C'est vous, là-bas. Au ciel de l'hiver. Le président de l'ARDI est revenu sur les affaires d'impunité au Congo. Mathias Nzan a accablé le régime despotique de Denis Sassou Nguesso, à qui il reproche de protéger les personnalités qui pillent sans état d'âme le trésor public. Peut-on lutter contre la corruption au Congo sans tenir compte de ceux qui sont cités dans les affaires de corruption à l'international ? Nous parlons ici du dictateur Denis Sassou Nguesso lui-même, de son fils Christelle Sassou Nguesso, et de sa fille Claudia Lembomba Sassou, alias Trump Tower. et de Jean-Jacques Bouya, l'homme aux multiples comptes bancaires, de Dubaï à Hong Kong. Il a été dit, comment l'ARDI apprécie ce qui s'est passé au Conseil supérieur de la Magistratie ? Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé au Conseil supérieur de la Magistratie ? On a voulu simplement jouer avec l'opinion congolaise. Mais les groupes de tourneurs de ce pays, vous ne les connaissez pas ? Vous les connaissez, non ? Ce n'est pas les petits Magistraties qu'on est allés enlever parce qu'ils auraient demandé 250 000 femmes offertes à part 5 millions d'euros de ces judiciaires. Mais ceux qui prennent des milliards, qu'on a un marché, ça coûte 1,5 milliard, on met 8 milliards. Mais si vous faites 8 milliards moins 1,5 milliard, il reste combien ? Il reste 6,5 milliard. Les 6,5 milliard qui a pris ? Vous pouvez rester sur les qui a pris ? Ça va à haut dans chaque pouce. Vous allez vérifier, nous avons de nombreux ministères ici. Dans chaque ministère, il y a ce qu'on appelle les menus recettes. Vous connaissez le ministère à l'intérieur ? Quand vous faites un passeport, c'est payant, non ? Mais l'argent du passeport que vous avez fait, c'est pas vous ? Ça n'avance pas aux trésors. C'est ça qu'on appelle les menus recettes. Tous les ministères qui touchent l'économie ont des menus recettes. L'économie forestière, le ministère, il y a les menus recettes. Mais ça va où ? Mais l'État le sait. Il le sait. Il le sait. Moi, j'avais décidé, non. Alors, désormais, nous allons faire le point sur les menus recettes des ministères. Lorsqu'on fait le budget, on doit soustraire de l'heure d'affectation, le montant de minutes, et puis les vêtements au trésor. Ça a failli provoquer une révolution. C'est une chance, une guerre m'a protégée, qui ne nous a pas arrêtés. C'est une chance. Je vous donne un conseil pour tout le monde en guerre. Vous verrez pourquoi. Et tous ces gens-là sont impunis. Pourquoi il y a des agences sur les petits magistrats, alors qu'il a fait un tailleur ? Et le figa. Vous êtes sûr qu'il y a un peu... Comment ça s'appelle ? L'idéal de Bouloué. On peut dire là ? Bouloué. Bouloué. Ceux qui ont des comptes est justifié par des milliards. Je connais. Tout à l'heure, dans l'Oté, on a dit, 5 gongolais ont 16 milliards de dollars en dépendant des comptes d'une banque chinoise. Il y a même un seul gongolais qui a un compte de 175 milliards au Nigeria. Mais quand un gongolais va acheter un numéro de 75 milliards de conseils, où est-ce qu'il a eu ça même ici les ministres ? Il a eu ça où ? C'est ça la réalité de notre pays. Donc, ce que nous pensons d'un fait efficace, ça c'est de l'amusement. Il cache la réalité. On veut mettre à poudre que le gouvernement civile alors que les grands détourneurs sont ailleurs. Le dictateur Denis Sassou Nessou ne luttera jamais, je dis bien jamais, contre les antivaleurs au Congo. pour une simple raison. C'est ce système, c'est la corruption, qui lui permet de s'asseoir sur la conscience collective, notre foi, et d'asseoir son pouvoir, en corrompant toute la classe politique gongolais. vous savez non ? Tout ce qui appartient à l'état qu'on vend, l'agent va où ? Qui a donné l'autorisation ? Vous voyez ? Mais la grande rumeur dit, vous voyez, comme vous êtes au trésor, il y a un port là, là où on construit un mur là. Ça a été vendu sans petit à 100 milliards de francs. C'est par là, le départ entre au trésor. Il est où ? Et pour qu'on reste impunis. Je vous ai déjà dit, dans cette salle, tous les exploitants forestiers payent une taxe qui varient de 5 à 7%. Et chaque année, ces cartes-là rapportent 7 milliards de francs CFA. Mais ça ne rentre pas au trésor. Il n'y a aucune trace au trésor. Alors, qui prend ça ? Bon, je vous laisse votre infirmière. Voilà ce que nous pensons de la faire de la magistrature avec le FIGA. C'est pour amuser la galerie qu'on a fait tout ça pour montrer que le gouvernement pense que c'est vite alors que les grands détournements sont ailleurs.